Musique On habite un village dans les Alpes de Haute-Provence qui s'appelle Saint-Michel-Observatoire, que beaucoup de gens connaissent. Et donc dans notre village, qui est dans un parc naturel régional, nous avons des pulvérisations de pesticides au milieu des habitants. Depuis plusieurs années, en 2012, pendant l'école, pendant la récréation, toute la moitié des classes ont été intoxiquées, les instituteurs aussi. L'année suivante, nous avons eu un chien qui est mort après avoir traversé un champ qui venait d'être traité. Et en 2013, à côté de chez moi, à 50 mètres de ma maison, on a vu un agriculteur qui s'est mis à pesticider avec des rampes de pulvérisation. Il y avait des draps, il y avait des ouvriers qui travaillaient. J'ai pu prendre une photo. Cet agriculteur, je l'avais rencontré la veille, avec une commission développement durable mise en place par la mairie. Il était membre élu du conseil municipal. On en avait parlé des difficultés et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc le lendemain, il a traité au mépris des voisins. Alors, nous, on a eu un petit peu mal à la gorge, les yeux qui ont piqué, mais je vous ai dit, il y a eu quand même des intoxications des enfants de l'école. Et puis ce chien qui est mort, un berger allemand, le vétérinaire a diagnostiqué une allergie avec dème pulmonaire mortel. Alors, en 2013, nous avons mis en place une pétition qu'on adressait au préfet en demandant qu'il prenne un arrêté, puisqu'il en avait la possibilité d'un arrêté ministériel de 2006. Et donc une lettre de deux pages qui a été signée par 183 personnes sur un village de 1 000 habitants, en trois semaines, puisque c'était au mois de mars, avril. Il y avait beaucoup de gens de résidence regionnaire qui n'étaient pas là. Et nous avons obtenu une réponse, bien sûr, renvoyant à Réen. Et donc on a créé une autre association qui s'appelle Envie Nat, Envie, Vie et Nature en Haute-Provence. L'année suivante, nous avons essayé de mettre en place, avec plus ou moins le soutien des élus municipaux, d'une charte de bonne conduite, pour le mieux vivre ensemble, avec un certain nombre d'agriculteurs, dont ceux qui étaient élus, d'ailleurs, au conseil municipal. Ça a fini par capoter. On demandait simplement, pourtant, au départ, on demandait les deux choses, c'est-à-dire une information des riverains avant le traitement et après le traitement, que l'agriculteur dise ce qu'il avait mis dans le champ et le nombre d'heures qu'il fallait avant de rentrer. Eh bien, ça a capoté au bout de la troisième réunion. Je me suis fait insulter par un des élus de l'opposition, traité d'abruti, donc voilà, alors que notre charte avait retiré l'affichage, l'alerte, la signalétique post-traitement. Et même ça, ça a été refusé. Donc, on a développé maintenant beaucoup d'informations. On fait des soupes-débats en projetant un film. Des agriculteurs industriels, comme ils se présentent, viennent. On discute, on mange la soupe ensemble, on se tutoie, et le lendemain, ils traitent. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé. Alors, la seule chose, c'est que le champ, derrière, chez moi, ils utilisent des semences qui sont traitées avec des insecticides, ou des pesticides systémiques, donc il n'y a plus de pulvérisation, mais toute la biodiversité continue d'être détruite. Voilà. Alors, bon, on est venu là pour en parler, et pour trouver, bien sûr, avec vous, Génération Futur, des moyens d'agir plus fortement que ce qu'on a obtenu à la loi sur l'agriculture votée en septembre dernier. Donc, l'action locale, il faut qu'on trouve une autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui accroche mieux. Je ne pense pas que les gens soient prêts à faire une manif, enfin, on verra en mars prochain, parce que, cette année, la propriétaire du terrain qui a été traité des herbans, une dame de 87 ans, qui a un jardin de l'autre côté, elle loue cette terre à cet agriculteur, donc elle n'a pas voulu porter plainte. Pourtant, elle a été intoxiquée, elle a vomi, elle a eu mal à la tête, parce que tous les jours, comme elle dit, j'allume ma pompe, c'est au pied, il y a une pompe, une source, et elle y va matin et soir, et donc, rien qu'en passant sur l'herbe, elle a été malade. Mais, comme elle était ancienne agricultrice, il y a une espèce de... Voilà, donc, c'est un village agricole, donc, on sent qu'on peut faire des choses, mais pas n'importe quoi, il faut réfléchir, et surtout, essayer de faire comprendre à ces agriculteurs, dans leurs gros tracteurs, qu'on n'est pas des cloportes, qu'on est des êtres humains, qu'on a des oiseaux, des volailles, un jardin bio, etc. Mais, pour l'instant, on est méprisés un petit peu, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada